Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode sur Grand Blue Fantasy Relink. Attends, je le sauvegarder d'abord. On continue et on doit arrêter la créature qui s'est déchaînée. Je ramasse le petit truc. C'est chiant que ça me fasse une animation qui s'arrête. Et go pour les mines de Tempéra. Donc c'est ce qu'on nous disait, ce que nous disait Roldan, que c'est une ville minière. Ma foi. Qu'est-ce que c'est beau. J'aime trop. Alors j'aime trop. Je trouve qu'il joue super bien sur les hauteurs et tout. Ah oui. Donc c'est là-bas que ça se passe, c'est ça. Je lis en même temps mais je ne devrais pas. Ça ne m'empêche pas de marcher. Waouh. Et donc on va le défoncer comme on a un peu défoncé Bahamut ou rien à voir ? Depuis le début, je ne voulais pas passer par là. Oh putain non. Non. Fin du jeu. T'es mort. Non, ça va. Euh, ben voilà. Donc en fait c'était. Il ne fallait pas passer par là. Il reste quelqu'un ou pas ? Je ne trouve personne la visée. Bon. Par où qu'on va ? Par là. Pas passer loin celle-là. Et voilà. Je vais trop vite. Je me retrouve tout seul. Mais il ne faut pas rester là. Oh putain. Bon, ça va parce que je dois aller tout droit. Ce n'est pas trop non plus. Et puis j'ai ce saut. Incroyable. Cool. Remontez le conduit. Je peux faire ça, oui. C'est quoi le truc ? Mais c'est un coffre. Les bébés pins sont des créatures qui se cachent dans les coins. Ok, d'accord. Je ne vais pas m'emmerder s'il te plaît. Pour ouvrir ces coffres, vous devrez les toucher puis récupérer les gemmes mirage avant qu'elles disparaissent. C'est une blague ? Leave it to me. Il faut que je touche tout ça ? Ok. 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 Il y en a un peu costaud. Et il y en avait... Il y en a combien ? Ça ne me plaît pas du tout. Heureusement que ça me met là. Mais ça ne me plaît pas du tout. Ok. Toute critique et tout. Oui, c'était intéressant à faire du coup. Il est sacrément vénère. Il faut vraiment qu'on l'arrête. C'est plus possible. Et tu as l'autre qui était là. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Mais sus ! Si, tu avais une autre solution peut-être. Regarde, quand on se bat, on fait de la lumière dans tous les sens, là. J'aurais dû aller en bas. J'aurais dû aller en bas. On n'a pas le temps. Mais... On n'en a toujours pas le temps. J'ai loupé un petit objet. C'est bon. Ah, mais ce n'est pas des trucs qui tirent, là. C'est téléguidé. Hôtel. Super, on va pouvoir sauvegarder un peu. Il y a un coffre juste là. Arrête de faire le con. Voilà. Un petit peu d'argent. Ah, ça souffle pas mal. Mais c'est bon, ça passe. Alors, moi, je connais un dicton. Je te dis ça, Gran, juste au cas où. Mais qui pisse contre le vent, se rince les dents. Voilà. Maintenant que tu le sais. Marcher, je pense que c'est bon. Mais si jamais il y a une autre envie que celle de marcher, réfléchis-y à deux fois. Ce n'est pas une bonne idée d'aller là-dedans, si ? C'est vraiment... Enfin, artistiquement, moi, je trouve ça assez génial. C'est très, très beau. Après, pour l'instant, bah... C'est juste un JRPG. Voilà. Ça fait le taf. Ce n'est pas incroyable. Oh, putain. Ce n'est pas nul non plus. Attention. Allez. Il faut attendre que ça charge, c'est ça ? Il s'énerve. Mais moi aussi. Ça, je ne l'ai pas touché. Allez, allez. Il est cuit, il est cuit. Je veux bien un truc de groupe, là. Allez, allez. Je ne peux pas me barrer. Ouf. Juste à temps. Ah. Oui. Bon, on l'a eu. Très bien. Bon, bah, comme ça, on aura fait chapitres 2 et 3. Merci. Bienvenue. 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 Bon, la vache, il s'énerve. Match retour ou pas ? Miria. Quoi... Quoi ce... C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! D'accord. D'accord. Qui sont ces gens ? Non, je suis pas sûr. En tout cas, vous intervenez un peu tard, non ? Oh putain ! Oh putain ! Résistance, résistance. Tiens, celui-là est mort. Ouais, il est costaud. Il est cheaté un peu. Il est où ? Verrouille-le ! Nul ! Nul ! Oh, je l'ai raté. Trop loin. Il craint pas grand-chose. Et c'est comme s'il était tout le temps en overdrive. Eh, mais j'ai esquivé. Ah ok. Ah, faut que je reste loin. C'est bon. Résistance, résistance. C'est facile aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Pfff, arrête de fuir. Combien ? Qu'est-ce que... Oh non ! Putain, mais je peux le défoncer ou pas ? Comment on peut ressusciter ? Oh, c'est fait exprès. Il me one-shot tout le monde. Putain, c'est trop dur. Ouais, ouais, regarde. Boum, one-shot. Je me soigne. Je m'en fous, tu me one-shot pas moi. Ouf. Il est d'une violence la vérité. Voilà, il me touche de loin et tout. Tiens, je suis pas mort. Ah. Comme j'ai joué à Star Ocean, à Tales of et plein d'autres jeux. Voilà, j'allais dire ça. J'allais dire, ils vont nous kidnapper Lyria. Ils sont là juste pour elle. C'est tellement méprévisible. Donc elle, ça doit être le boss final. Si même lui, il se couche devant elle. Donc voilà les trois qu'on devra affronter avant le boss final. C'est elle qui désire la puissance et donc ça va être elle. Oh, Shaman of salvation. Long have we waited for this day. What? Shaman? Me? How uncanny. So much in common with the blue butterfly and sea horror's energy. Oh. My apologies. You must be surprised by this disrespect. Eh, un peu, oui. I... Who the hell are you here? I'm sorry, Shaman. I'm sorry, Shaman. You're scared of me. You may call me Lily. They, the pilgrims of Arbya. I, the ship. And I will not rest. Not until we open the path to Utopia. Estirousia. Utopia? Wait. You just said Estirousia. But that's the same place we're heading. Ah, truly. Our goals equips one another. Then I needed to travel on. This meeting was proving quite serendipitous. I promise to take care of everything. Now, dear Shaman. Prepare yourself for glory. For a grand pilgrimage awaits us. We shall pave the new path to Estirousia. I don't think so. You don't get to make the rules on my watch. You fuckbait! Uh-uh. You... A little girl! Well, I would have cut it in two. That would have made a vacation. And then, to lose a main character, that would have made a bad mistake. That's what I was like. You know. The color. The menace with you. No! Carolina! We were just... If I could just... Get off! You girl! There he is! We'll go with you! Get off! Elle va l'absorber. Elle le défonce. Comment elle a défoncé ? On est à peine capable de battre Bahamut, nous, à 8, là. Toi, on va se retrouver. Tu sais très bien ce qui va se finir. Comment ça va se finir. Je comprends pas, on a une vision. C'est quoi le délire ? Bah, maintenant, j'ai un véritable objectif. Parce qu'avant, on n'en avait pas vraiment. On se baladait, on aidait les gens, comme ça. Bon. Là, maintenant, c'est sauver Lyria. On se baladait. Est-ce qu'on va être bien maintenant ? Il est bien vivant, lui, par contre. Quel dommage ! Ouais ! Quelle bonne idée ! Allez, on va aller les voir. Normalement, on s'approche de la fin du chapitre, sans trop de problèmes. Elle n'a pas dit Gran, elle a dit Captain. Pourquoi ils n'ont pas traduit Capitaine ? Bah, je crois qu'on l'a tous été. C'est vraiment ? D'où elles l'ont pris ? Dites-moi maintenant ou autre chose ! Jéber ! Calme-toi, Catalina ! C'est-ce que c'est une façon de dire merci pour l'aide ? Eh, bien sûr. Désolé. C'est assez bien. Je sais exactement comment tu te sens, Catalina. Avec tout ce que tu as fait pour nous, c'est juste fair que je fais ma part pour te aider. Ah, arrête de te la péter, on n'a pas le temps. Ça va, ça va. Voilà. Et alors ? Désolé. Je vais te montrer la façon de moi-même. Oh, arrêtez-vous, champ. Tout d'abord, nous sommes les renseignants. Nous ne pouvons pas être baby-sitting. On s'en branle, non ? Qu'il vienne avec nous, s'il veut venir. Tu vas la remplacer ? Numériquement ? Regarde. L'Église d'Avia s'éteindre dès le jour. Ils ont utilisé force et tempièles, et ont abduqué Lyria, un voyageur inocente. Je ne peux pas s'éteindre et permettre de s'éteindre non-punissé. Je suis assez capable de s'éteindre dans une lutte, et je vais vous aider. Si je peux ? Chaque Skydam a un peu mauvais. Si vous nous aidez, je ne dis pas. Bah voilà, pareil. Et vous voyez, nous empêcher d'avancer parce que notre seul moyen de locomotion est en réparation. Ça fait déjà deux fois. Nos chapitres 3, c'est déjà deux fois. Ah bah merci bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est vraiment bon. Je m'en souviens. Je m'en souviens de la mort de Fulka si votre crew n'était pas répartir quand elle était. Ces petits tokens d'appréciation ne sont pas assez suffisant pour nous dérouiller notre grâce. Ah bah, merci beaucoup, fixe-t-douard. C'est Roland. Nous sommes grâce à tout ce que vous avez fait, Roland. Bah ouais, go. All right, let's move on. Je pourrais vérifier mon équipement plus tard de toute façon. See ya. Ok. Eh bah, beaucoup de questions sans réponses et qui resteront sans réponses sur cet épisode. Eh, pas mal. Let's go. Eh bah voilà, c'est la fin du chapitre 3. Parfait. Euh, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et à bientôt. Ouais, cool. Pour le prochain épisode et le chapitre 4 de Grand Blue Fantasy Relink. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada